en vendée au château de la chevalerie une étonnante famille prépare le déjeuner dominical au fourneau pascal 48 ans agent immobilier et eugénie 42 ans mère au foyer ici ils font toujours les repas en couple en cuisine à quatre mains d'où la grande cuisine mais c'est vrai que je suis plus dans le salé et génie elle s'exprime dans le sucré même si elle aime bien faire le salé aussi mais je prends de la place dans la cuisine la cuisine une tâche qui ne passionne manifestement pas leurs quatre enfants il y à maximilien 13 ans paul atanase 12 ans luce aliénor 11 ans et claire esther 9 ans et la petite dernière et c'est d'éviter qu'on la sollicite loin de la vie de château le quotidien de cette famille nombreuse est toujours un défi car les parents ont fait des sacrifices énormes pour s'installer ici il y a 14 ans les bâtiments étaient en ruines et il n'y avait pas le moindre chauffage l'hiver 2004 on est sous bâche pas de chauffage central maison abandonnée depuis des années donc là on a vécu dans deux pièces avec les cheminées celle ci puis de l'autre côté et on est à 5 on a brûlé 55 terres de bois en un hiver plus trois bouteilles de gaz par semaine parce qu'on avait des chaufferettes à gaz et pour arriver au maximum à 11 degrés une installation rudimentaire qui n'empêche pas ces deux audacieux de faire quatre enfants en quatre ans et demi mais au fil des naissances l'ordre et le rangement ont disparu des priorités au grand regret de la mère de famille notre souhait le plus cher c'est vraiment que ce soit rangé parce que croyez moi c'est pas simple de vivre dans ces conditions là mais j'ai pas le temps de pouvoir venir les choses je suis complètement débordé il faut être honnête allez ma belle une petite tranche un gros énorme comme souvent le déjeuner un des rares moments de pause de la journée va devoir être expédié tout le monde se mobilise pour la fête médiévale organisée cet après midi je pense que si on va vous mettre en cuisine pour préparer le goûter le goûter melon et brioche et mais sinon tu m'aideras à porter les chaises pendant les vacances la chevalerie ouvre ses portes au public trouver des idées nouvelles pour financer les travaux c'est la préoccupation des châtelains l'année dernière on a commencé et les animations et cette année on en a fait ce sera notre deuxième pour l'année on découvre le métier en clair on découvre le métier et pour que ça fonctionne dès leur plus jeune âge les enfants ont appris à participer sans discuter pendant que pascal et les garçons disposent les chaises les filles s'occupent de l'accueil très vite les premiers visiteurs arrivent et ça démarre de la au programme une chasse aux trésors dans le jardin du château est aussi un concert privé animé par un drôle de menestrelle Pascal et Eugénie sont prêts à tout pour valoriser cette demeure du 18e siècle inscrite au monument historique pour laquelle ils se battent depuis 14 ans vous allez mettre tout en pierre apparente ou comment vous allez faire là dans la réponse est simple monument historique on refait à l'existant c'était de l'enduit remettre le couple s'est engagé à respecter l'architecture originelle du château quitte à s'endetter bien plus que prévu je trouve qu'ils ont besoin d'encouragement parce qu'avec une famille comme la leur des petits enfants il faut faut vraiment être courageux et non non vraiment je trouve c'est magnifique ce qu'ils font un courage et une détermination qui soudent chaque jour un peu plus les membres de cette famille extraordinaire c'est le rêve de leur vie mais tout le monde n'a pas l'ambition de vivre dans un château alors d'autres familles nombreuses ont choisi de construire c'est le cas de jean mathieu et alexandra pour héberger leurs quatre filles ils vont monter eux mêmes une maison en kit un projet complètement fou car ils n'y connaissent rien c'est la première fois je monte une cuisine et rigoler pas sûr car le temps est compté et une autre aventure s'annonce alexandra attend leur cinquième enfant mais cette naissance tant espérée ne va pas se passer comme prévu agrandir la famille s'impose parfois comme une évidence suite à un terrible drame isabelle et trois neveux orphelins en plus de leurs trois enfants j'ai un peu du mal parce que j'ai très pu souvenir d'eux mais il manquait de place pour abriter leur famille recomposée alors ils ont lancé les travaux de leur nouvelle maison le symbole heureux d'une page qui se tourne top 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 comme projet c'est le projet de notre vie là il y a 14 ans pascal et eugénie ont eu le coup de coeur pour un château ils y ont fondé leur famille depuis ils mettent leurs finances et leur énergie au service de ce rêve on est un peu pris à la gorge par tous ces travaux qui ont été faits la famille grandissante c'est pas si simple en vendée l'été sera chaud et bruyant pour assurer les travaux en tout genre il faut remplir les caisses la famille nombreuse va se retrousser les manches tout l'été pour rentabiliser ce monument abandonné pendant des années je pense que pendant 150 ans il y'a pas eu beaucoup de vie ici là on est un petit peu en train de rattraper le temps perdu entre rire et larmes je le sens pas bien entre angoisse et soulagement les travaux vont faire partager à ces trois familles extraordinaires des émotions uniques quand on veut on peut et c'est pour nous donc on sait pourquoi on le fait à milleaux dans l'aveyron chez les marty il y a une chose qu'on adore faire depuis quelques mois et louise regardez les échographies mais bp alexandra 31 ans et jean mathieu 32 ans attendent leur cinquième enfant à la plus grande joie de maëlys 12 ans noemi 8 ans léonie 6 ans et éloïse 18 mois avoir une famille nombreuses était le rêve d'alexandra issu d'une fratrie de six enfants mais jean mathieu ne le partageait pas je voulais un enfant bord de maximum pas plus maintenant j'ai fait du chemin mais je regrette pas c'est plus convivial une famille avec plein de rire de les cris qui vont avec et tout ça mais contre une famille qui est deux et qui s'ennuie voilà on n'a pas tant s'ennuie mais avant de mettre en route le petit cinquième alexandra a dû argumenter finalement jean mathieu s'est laissé convaincre en espérant avoir enfin un garçon un vœu exaucé regardez ça c'est un petit garçon après quatre filles leur fils doit naître dans deux mois ça fait plaisir d'aller dans le magasin de bébé prendre du bleu ça me change du rose pour accueillir son premier garçon cette famille courageuse s'est lancée dans une grande aventure construire sa propre maison le plan chambre de léonie chambre noemi chambre des petits sur ce plan leur futur bâtisse 110 mètres carrés avec cinq chambres et une grande pièce à vivre le rêve pour ce couple qui vit avec un peu plus de 2000 euros par mois impossible pour eux de dépasser 180 mille euros de prêts alors à ce tarif le seul moyen d'avoir une maison c'est de la construire en kit la maison est au second d'avoir c'est moi tu fais tout l'intérieur mais grâce à ça c'est qu'on a misé sous est déjà là sur cette maison là nous on fait une économie de 27000 euros de main d'oeuvre à partir d'un espace vide le jeune papa a dû monter les cloisons la plomberie l'électricité en seulement trois mois un pari incroyable je me suis dit je suis fou j'y arriverai pas il ya trop de choses à faire mais avec les mensualités du crédit ils ont dû renoncer à louer leur ancienne maison depuis plusieurs mois ils campent tous les six dans un appartement de 60 mètres carrés prêté par un proche ici le coin cuisine n'est pas du tout adapté à leur famille nombreuse avec un plan de travail et que la machine du coup pour cuisiner c'est pas évident on peut pas s'organiser comme on veut c'est ça qui est même faire manger c'est même plus un plaisir c'est plus une corvée qu'autre chose et pour s'en sortir dans ces conditions difficiles alexandra et jean mathieu se privent de tout à table pas de vaisselle juste des assiettes en plastique on n'a pas de la vaisselle et après ça fait trop de vaisselle pour maman et papa je connais 5 6 avec héloïse toujours serviable malgré son genou fragile maëlys se sent à l'étroit à l'étage ce coin minuscule sert de dressing de fortune de buanderie et de bureau pour les devoirs pour dormir la famille se partage deux petites chambres dans celle ci dorment les parents avec la petite dernière sur un matelas posé à même le sol les trois filles sont entassées dans une pièce de 13 mètres carrés maëlys l'aîné occupe la mezzanine ses deux soeurs dorment ensemble sur un autre matelas mais cette cohabitation devient difficile à supporter elle écarte les amis comme ça une étoile et moi j'en ai marre du coup tu vas me serrer là bas la barrière est un peu mal en fait j'en ai marre toute la famille est pressée de quitter cet appartement que le propriétaire veut récupérer dans trois semaines mais les travaux de la future maison ne sont pas du tout terminé pour jean mathieu le compte à rebours a commencé le lendemain nous retrouvons le papa sur son chantier la cuisine séjour salon j'ai une ouverte donc la pièce à vivre cet ambulancier y passe tout son temps libre peinture parquet cuisine salle de bain il reste encore beaucoup de choses à faire avant d'emménager le plus incroyable c'est que jean mathieu s'est lancé tout seul dans les travaux sans aucune formation j'ai tout appris sur le tas à regarder internet c'est pratique aussi internet et le fournisseur le constructeur nous donne un classeur qui nous explique étape par étape comment il faut faire il ya la motivation c'est derrière de dire quand on veut on peut et c'est pour nous donc on sait pourquoi on le fait de la motivation et beaucoup de courage et de ténacité jean mathieu a installé lui-même toute l'électricité c'est parti je n'avais du construire l'enchanté un travail d'amateur qu'il doit justement faire contrôler il a rendez vous avec le consuel un professionnel qui certifie que l'installation électrique est aux normes sans sa validation pas de courant dans la maison jean mathieu s'inquiète oui là où il ya un jeu vachement fort que c'est ça qui a déterminé vraiment l'aménagement ou pas quoi sinon c'est une catastrophe oui c'est votre première fois c'est une première fois et le placo c'est où également que j'avais réalisé j'ai tout fait ça c'est un sacré challenge je ne vous le cache pas voilà je vais tester la continuité électrique de toutes ou d'une grande partie des prises électriques de la maison chaque prise est testée minutieusement la sécurité de la famille en dépend au bout d'une heure d'inspection le verdict tombeur donc en ayant fait le tour au niveau du tableau électrique on a les quantitatifs qu'il faut les différencier les sections sont propres pour le jeune papa c'est le soulagement que j'ai quand même une la boule au ventre stressé il ya toujours des petits détails qui peut m'échapper je prends professionnel donc ça fait un peu de moins je peux souffler maintenant allez avoir une première victoire mais il ne lui reste que trois semaines pour tout finir jean mathieu arrivera-t-il au bout de ce chantier colossal avant la naissance du bébé la course contre la montre a commencé en suisse à 40 km de lausanne dans le petit village de tatrose un autre chantier bien avancé il est impressionnant Isabelle et reynald des monnaies ont décidé de construire cette énorme maison de 300 mètres carrés pour abriter leur famille extraordinaire ensemble ils ont eu trois enfants matisse 13 ans maéline 11 ans et soleane 7 ans et ils ont accueilli leurs trois neveux colin 18 ans l'élia 15 ans et titouan 11 ans il y a six ans ces enfants ont perdu leurs parents dans un accident d'avion depuis le drame l'oncle et la tante ont pris en charge les orphelins allez on y va attend j'ai la peur il faut la porter là mais leur cadre de vie provisoire est devenu trop étroit pour 8 ans une chambre pour chaque enfant un immense séjour la maison a été conçue sur mesure pour petits et grands là ce sera un local pour les jeunes pour leur permettre d'être avec leurs potes puissants voilà sans avoir toujours les adultes sur le dos on dira ça comme ça là sera la cuisine la salle à manger notre chambre à coucher avec notre salle de bain et notre petit dressing voilà d'habitude on a une salle de bain pour 6 heures ça va nous changer un peu un espace deux fois plus grand que celui qu'ils occupent actuellement alors toute la famille rêve déjà de s'y installer malgré certains désaccords ma chambre elle est là dans le coin mais t'auras pas la double fenêtre aura celle-ci je pense non moi je veux pas celle-là on avait dit bon on discutera quand je ferme les yeux en fait je la vois finie tout gris et blanc tout ce qu'on aime ouais ouais non non ça va être top 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 comme projet c'est le projet de notre vie là pour la famille émonée cette nouvelle construction est un symbole fort un moyen de tourner la page sur les drames du passé car depuis six ans cette famille extraordinaire occupe la résidence des parents disparus pas trop de sucre de saleté dessus une demeure qui n'était pas prévu pour une famille nombreuse il a fallu l'aménager en urgence créer ce long couloir qui dessert cinq chambres et une salle de bain ça c'est ma chambre et là c'est ma batterie est super cool en guise de chambre des pièces rudimentaires à coller à la maison de simples containers faciles et rapides à mettre en place un choix qui a permis à la famille de s'adapter tant bien que mal aux circonstances mais au fil du temps l'installation est devenue précaire les containers j'ai très froid et le radiateur quand je le mets ça a pu le cramer dans les containers l'inconvénient maintenant c'est que toute l'eau quand il fait mauvais temps toute la pluie rentre en fait ça nous fait des grosses flaques ça nous a fait des gros dégâts sur le parquet voilà isabelle a fait beaucoup d'efforts pas évident pour cette mère au foyer de gérer le quotidien de la tribu dans un espace restreint ménage rangement et quatre lessives par jour dans l'ancienne douche qui sert de buanderie ça a bien servi je me plains pas je veux dire voilà mais c'est quand même mieux d'avoir plus grand puis d'avoir une vraie buanderie adéquate on va dire par amour pour ses neveux elle a tout accepté ça c'est tout mais ça a été très compliqué pour elle d'habiter la maison de sa belle soeur moi j'ai toujours eu de la peine à vivre ici dans le sens non je suis bien il n'y a pas de souci mais c'est pas chez moi je ne suis jamais vraiment senti à à 100% chez chez nous en fait si le couple a décidé de s'installer ici c'est pour que les trois orphelins conserve leur foyer et leurs souvenirs ça c'était mon papa ça c'était ma maman les enfants ont appris à parler de leur deuil depuis la tragédie qui a coûté la vie à leurs parents l'accident s'est produit en plein vol pour une raison inexpliquée pendant qu'ils visitaient la région dans un petit avion de tourisme c'est plus douloureux pour titouan le petit dernier il n'avait que cinq ans quand il a perdu ses parents ça me fait du mal parce que j'ai très plus souvenir d'eux en fait et la moitié souvenir que j'ai bas c'est surtout des un peu comme des souvenirs un peu flou maintenant ça va un peu mieux de mieux en mieux mais des fois j'ai des coups de mou construire une famille recomposée unie et joyeuse c'est le formidable défi d'isabelle et reynald allez c'est la table élever leur neveu était une évidence hors de question qu'il soit placé dans des familles d'accueil les enfants nous continuent à nous appeler tata et tonton ça nous va très bien comme ça parce qu'on ne veut surtout pas prendre la place de leurs parents ils ont un papa ils ont une maman sont partis au ciel mais dans leur coeur ils ont voilà toujours c'est eux qui les ont fait des des cousins frères voilà ils disent que eux c'est des cousins frères un nouveau toit pour les cousins frères c'est une étape symbolique que cette famille extraordinaire va franchir avec beaucoup d'émotions en vendée au château de la chevalerie chaque été toute la famille se retrousse les manches pour entretenir le domaine mais tiens cléaster continue c'est super ce que tu as fait honnêtement c'est super et ça commence par l'immense jardin 3000 mètres carrés que génie cultive avec énergie et bonne humeur elle a déjà complètement réaménagé cette parcelle il faut il faut quand même qu'on désherbe pour l'aider comme d'habitude génie peut compter sur les enfants dans cet espace vert sans toboggan ni cabane dans les arbres ils ont appris à se rendre utile en s'amusant j'adore couper lire c'est une leçon de vie de toute façon de jardiner parce que on n'a pas toujours les fruits immédiatement quand on fait quelque chose donc il faut attendre et ça c'est pas évident à apprendre aux enfants patience et longueur de temps une expérience vécue aussi par les parents depuis 14 ans ils enchaînent les gros travaux pour rénover les lieux et pour limiter les dépenses ils font eux mêmes les aménagements intérieurs vous ne posez pas vos marteaux sur le mar vous ne posez pas le marteau commence par le bas mon avis sera plus simple au quotidien pascal et eugénie ne s'arrête jamais aujourd'hui ils ont prévu de casser un mur pour agrandir cette pièce qui deviendra leur salon un objectif ambitieux pour cette famille qui dispose d'une main d'oeuvre pas vraiment qualifié jouer je ne sens pas bien ça va tomber ça fait longtemps qu'on en avait envie d'avoir une grande pièce de doubler la pièce qu'en fait donc les enfants sont aussi aussi motivés que nous sans casque et sandales aux pieds les enfants s'improvisent ouvriers sous la vigilance de leur père le sens de l'effort c'est une qualité familiale pascal et eugénie reviennent de loin ça c'est la chevalerie quand on est arrivé eh ben quand même ça a changé il y a 14 ans le couple vivait alors à paris et cherchait une maison à retaper à la campagne pour fonder une famille voilà donc si on se remet à la place de la photo eh ben c'est à peu près là faut savoir que là derrière les volets il y avait rien c'est béant par hasard ils viennent en vendée visiter cette bâtisse de 2500 mètres carrés complètement délabré et à l'abandon malgré l'état des lieux c'est le coup de foudre on a signé le compromis le 1er avril 2004 on était jeunes et fous aujourd'hui sera peut-être moins jeunes et fous déjà moins jeunes et ensuite maintenant on réfléchirait je sais pas les coups de coeur les coups de coeur c'est très vite pascal et eugénie ont une mauvaise surprise une partie du château manque de s'effondrer les travaux entrepris en urgence leur coûte deux fois plus cher que prévu mais il ne pèse pas les bras jeune couple cachette cinq ans après vous leur dites vous doublez la mise nous on n'avait pas le cash donc on a refait le tour des banques ma banque traditionnelle à refuser le prêt donc encore plus compliqué et puis on est rentré en contact avec un banquier d'ici qui nous a fait confiance malgré quelques aides de l'état pour restaurer les bâtiments le couple reste lourdement endetté alors pour rembourser leurs prêts ils ont décidé d'organiser des mariages comme ce week-end chaque réception leur apporte près de 4000 euros ils en accueillent une vingtaine par an c'est dans cette salle que le banquet aura lieu eugénie s'occupe de la décoration florale une reconversion pour cet ingénieur agricole qui a dû mettre de côté ses diplômes car sa vie de châtelaine n'était pas compatible avec son ancien métier j'ai eu envie de me former pour pour mieux accompagner mes clients c'est mieux c'est plus crédible puis c'est toujours intéressant une formation pour les parents les mariages représente une manne financière et une bouffée d'air entre deux chantiers mais pour les enfants c'est une contrainte pendant plusieurs jours les mariés investissent une partie du château la famille va donc rester discrète ce que déplore paul atanase on peut plus faire ce qu'on veut par exemple peut plus aller dans l'autre partie là-bas pendant trois quatre jours ça m'embête un petit peu et ce qui l'embête encore plus c'est que sa maman soit si occupée il est 16 heures les jeunes mariés tout juste sortis de la mairie arrive avec leurs invités eugénie vérifie que tout est prêt dans la salle de réception allez la table des mariés pour que la réception soit inoubliable les châtelains ont tout prévu dans le joli jardin d'eugénie les mariés vont échanger leurs voeux lors d'une cérémonie laïque un engagement romantique qui va droit au coeur de la maîtresse de maison cette maison vie ça c'est merveilleux parce que je pense que pendant 150 ans il ya pas eu beaucoup de vie ici là on est un petit peu en train de rattraper le temps perdu un château qui renaît de ses cendres grâce au dévouement d'une famille extraordinaire il est 23 heures les enfants sont cloîtrés dans le salon depuis l'année trop longtemps tout le monde lit c'est maintenant c'est si tu vas pas voir le dernier truc il est hyper tard c'est terminé terminé pour tout le monde sauf pascal la nuit il reste aux aguets car il a une obsession le bruit le château est à 50 mètres du village la musique de la fête ne doit pas empêcher ses voisins de dormir ils ont la gentillesse de nous laisser faire des mariages justement parce qu'ils savent que c'était important pour nous il faut que le minimum des choses c'est que on écoute leurs besoins et qu'on ne soit pas une gêne alors depuis sa tour de contrôle pascal scrute des sonomètres et justement ce soir il a repéré un problème les basses sont beaucoup trop fortes le père de famille alerte le dj j'étais vraiment bien voir très en dessous pour le son là bas c'était vachement fort quoi j'ai pas qu'ils sont basse mais j'ai essayé des enceintes par contre joli mais vous pouvez gérer la basse au niveau de la au niveau de la platine je vais dire je vais quand même balancer vous verrez mais il ya un moment donné pascal ne plaisante pas avec le bruit il est capable de couper la musique en plein mariage s'il le faut à l'extérieur il va même jusqu'à mesurer les décibels globalement il est à 42 décibels dehors il n'a pas de problème j'espère que ça va être une nuicale mais barré tout vers deux trois heures du matin j'aurais dû baisser ses basses finalement la soirée se déroule sans fausses notes jusqu'au lendemain matin dimanche 9 heures avec son violon paul atanas joue les apprentis virtuoses sans pitié pour l'oreille de son père qui n'a eu que quatre heures de sommeil un vrai supplice matin c'est un réveil en musique avec un enfant qui n'a pas fait de musique de l'été alors il a quand même des doigts rouillés de son côté eugénie s'attaque en silence à une autre corvée des tonnes de linge à repasser dans sa drôle de vie de château elle assure toutes les tâches ménagères pour faire rire un peu quand on a acheté on n'avait pas le personnel qui était livré avec donc il a bien fallu qu'on se débrouille tout seul pour pour cette vie de famille assumer ses obligations familiales mais aussi s'occuper de ses hôtes c'est la mission de génie les mariés sont-ils contents de leur soirée bonjour la mariée vous allez bien elle est encore en blanc c'est chouette génial je m'en vais comme ça vous pouvez dire ce que vous voulez la chatelaine à tout faire est rassuré son mari et ses enfants vont pouvoir profiter un peu des vacances jusqu'au prochain mariage mais dès la rentrée cette famille nombreuse devra bouleverser ses habitudes à millon dans la nouvelle maison des marty qui attendent leur cinquième enfant trois semaines se sont écoulées nous sommes désormais à la veille du déménagement et jean mathieu a un programme chargé il doit monter toute la cuisine la machine à laver lave-vaisselle évier des meubles une pièce essentielle quand on a une famille nombreuse et un bébé à naître aujourd'hui pour l'aider michael un ami mais tous les deux ne sont que des bricoleurs du dimanche c'est la première fois que je monte une cuisine normalement il faut deux jours pour monter cette cuisine mais ils n'ont pas le choix ils devront réussir en une seule journée un défi de plus pour le père de famille c'est beaucoup de pression pour la montée à une journée ou à la cuisine surtout quand on me dit qu'on n'y arrivera pas pour y arriver il faut dénicher les bons morceaux de meubles dans les bons cartons il te donne des trucs mais tu sais pas qu'est ce que c'est bas évier une porte non jean mathieu est un peu perdu et ça ne va pas s'arranger lors du montage depuis des mois ce papa extraordinaire a été sur tous les fronts entre son travail d'ambulancier et la construction de la maison jean mathieu s'est donné corps et âme salle de bain chambre il a fourni un énorme travail aujourd'hui il est épuisé c'était un sacrifice physique déjà j'ai perdu du poids c'est la nuit jour entre 11 heures du soir minuit reprendre le boulot à 5 heures 6 heures du matin donc nuit courte on va dire les nuits très courtes son courage et sa ténacité font l'admiration de ses proches trois mois c'est rapide je n'aurais jamais pensé déjà avec son travail ça fait sa vie de famille moi j'aurais plus mis six mois pour faire une maison que trois mois j'espère qu'elle va l'apprécier son casserolier trois heures pour monter ça et il a mis trois heures aussi pour monter l'autre donc ça va question course mais non là ça va on a pris le rythme c'est la dernière ligne droite pas question de baisser les bras car il reste encore une autre pièce à terminer la chambre de maëlys l'aîné de la famille il y a quelques semaines un tuyau a causé une fuite ici et les réparations ont retardé les finitions mais maëlys ne doit pas se sentir lésée sa chambre doit être prête comme les autres alors annick la mère d'alexandra vient leur prêter main forte il faut peindre et poser le parquet en une seule journée un travail de titan ce mur et ce mur bleu les framboises partout mais même ici annick non plus n'est pas une experte elle est infirmière et entre deux gardes à l'hôpital elle a accepté de se dévouer pour faire plaisir à sa petite fille et c'est important que ce soit fini parce que les premières maëlys c'est donc que sa chambre serait faite et elle sera faite quand c'est votre première je pense que vous êtes un peu gaga c'est parfait ça c'est beaucoup de pression pour la grand mère elle n'a plus que quelques heures pour terminer la chambre un beau cadeau pour maëlys car depuis le début des travaux la fille aînée aide souvent ses parents comme ce soir tout ça c'est propre et c'est sec dans un carton vous mettez tout dans un carton alexandra a prévu de rejoindre son mari sur le chantier pour cette dernière soirée à l'appartement maëlys devra donc gérer seul ses trois soeurs maëlys tu lui donnes la douce maman je garde sa jupe pour de même ouais à 12 ans elle est ravie qu'on lui confie cette responsabilité j'aimerais m'en occuper je joue beaucoup avec elle il faut s'asseoir je suis fier d'elle regarde regarde tout ce qu'elle fait maintenant elle peut se faire à manger elle sait s'occuper de sa petite soeur mais après voilà une fois qu'on retournera dans la maison elle retrouvera sa place juste de grande soeur pas de nounou entre guillemets depuis le début de la grossesse d'alexandra maëlys devient une petite maman de substitution un rôle qui n'est pas toujours facile à assumer quand je les garde le samedi ou le dimanche noemi et léonie elle se tape dessus ce bagarre parce que par exemple une joue à quelque chose mais l'autre elle veut pas il ya la maison ça ira mieux mais ce soir pas le temps de se disputer les filles ont promis de remplir quelques cartons pendant ce temps dans la nouvelle maison un problème préoccupe leurs parents il est 21h et la cuisine n'est toujours pas fini jean mathieu doit trouver une solution d'urgence car le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle est mal placé j'essaie à trouver des solutions en besoin des coudes mais pour elle c'est que j'en ai plus là ça me stresse pas mal du coup je sais pas si j'irai vrai jean mathieu est au bord du découragement mais alexandra fait une trouvaille ce bout de tuyau va les sauver à un coude et un tuyau le tuyau c'est pas grave j'en ai c'est des coudes à mon précieux jean mathieu est soulagé mais la nuit promet d'être longue impossible de retarder le déménagement prévu dans quelques heures le lendemain à 8 heures du matin c'est le branle-bas de combat des amis sont venus aider la famille nombreuse à déménager alexandra et jean mathieu ont passé une partie de la nuit à finir les travaux le dernier meuble de cuisine est enfin posé et la chambre de maëlys sa grand-mère aussi a terminé à l'aube personne n'y croyait mais elle a réussi tout est prêt juste à temps ce soir l'aîné dormira seul dans sa chambre pour la première fois depuis des mois cette famille extraordinaire va enfin pouvoir s'installer chez elle après tant de sacrifices alexandra est submergée par l'émotion ça y est tu commences à à comprendre ce qui se passe là ouais si tu continue à en parler je pleurais elle n'arrive pas à croire qu'ils ont réalisé leur rêve les marty ont gagné leur pari reste désormais à tout ranger avant le prochain bouleversement de leur vie la naissance du petit cinquième en suisse chez les émonnés on est encore loin du déménagement c'est l'hiver et à 800 mètres d'altitude le chantier traîne un peu au commande reynald il a sa propre société de btp c'est donc naturellement qu'il a décidé de construire sa future maison avec son équipe je crée pire ça la semaine prochaine il annonce du froid donc moi je te finisse le cas mais pour superviser les travaux reynald est soutenu par sa femme isabelle qui suit de près chaque étape c'est ensemble qu'ils ont dessiné les plans de la maison là à la base elle était quand même grande ses fenêtres ça fait son grand oui j'ai combien de hauteur la la famille espère emménager dans quatre mois à condition que le froid ne joue pas les troubles faites s'il fait moins 10 c'est vite dit ben c'est vite dit comment travailler avec beaucoup d'eau donc il fait trop froid l'eau gel donc on arrête c'est le meilleur entrepreneur c'est bon Isabelle est tellement confiante qu'elle a décidé de s'attaquer dès aujourd'hui à l'aménagement de la maison direction un magasin d'ameublement avec cinq enfants colin l'aîné est en stage en bonne mère de famille nombreuse Isabelle distribue les consignes un pas d'histoire pas de chichi pas tout ça on est bien d'accord ok objectif de la journée meubler les chambres des enfants car dans cette nouvelle maison ils veulent de nouveaux meubles Isabelle a un budget de 3000 euros alors pour une chambre pour un enfant on a besoin d'un lit d'un lit de place un bureau pour certains pas pour tous maëline et soleane ont eu un bureau récemment donc elles n'ont pas de bureau neuf mais aussi des chaises de bureaux des tables de nuit toutes choisies par les enfants mais ça ça te plaît la structure te plaît alors pour ne pas se mélanger les pinceaux Isabelle a sa technique une petite photo parfait on y va regarde moi au passage un petit sourire c'est pas du luxe ma technique pour l'instant pour me souvenir de qui quoi comment qui va à quoi va à qui on va dire ça comme ça c'est de prendre en photo avec le numéro d'article le prix et puis l'enfant dessus comme ça voilà on se souvient à peu près et oh non le but c'est pas de se reposer dans les sièges mais traîner cinq enfants dans un magasin n'est pas un long fleuve tranquille Isabelle va vite le comprendre alors qu'elle explique son projet à une vendeuse j'ai besoin de savoir à combien à peu près ça me reviendrait par enfant Matisse 13 ans montre les premiers signes de lassitude ça devient très dur et pour maman et pour les enfants même la vendeuse semble dépasser voilà on va y arriver en général ça va plus vite honnêtement mais je comprends après avec les enfants c'est pas facile et ça en blanc on est d'accord top là on a réussi t'es la première à avoir tout choisi au bout de deux heures Isabelle arrive quand même assez fin chaque chambre est équipée et tout ça sans dépasser le budget merci de votre patience et à bientôt merci au revoir tous les meubles seront livrés dans quelques mois pour le déménagement et si le projet de cette famille a pu voir le jour c'est grâce à un homme André est fondateur de l'association suisse porte bonheur qui aide les orphelins depuis 25 ans lui même a grandi sans père ni mère régulièrement la famille Monet vient le consulter ils se sont rencontrés trois jours après l'accident d'avion et depuis ils ont noué un lien très fort c'est un pilier dans notre famille et dans nos vies typiquement on a un souci c'est une épaule c'est une oreille il nous a aussi expliqué tout le travail du deuil des enfants les choses auxquelles on aurait peut-être qu'on n'aurait pas pensé de toute façon les tristesses les colères alors l'avantage qui a eu avec cette famille là principalement parce qu'elle fait vraiment office d'exemple c'est que on parle même si c'est pas facile mais on parle on et puis ça c'est très important c'est la chose la plus importante c'est répondre aux questions des enfants pour les aider à faire le deuil très vite andré les incite à construire une maison une étape essentielle pour souder cette émouvante famille recomposée c'est devenu vraiment une véritable grande famille et cette grande famille elle a besoin d'être chez elle ni chez tonton ni chez les parents de l'autre c'est vraiment chez eux là la construction de cette maison elle était pour vraiment qu'il soit mieux le le mieux possible dans leur vie je crois que c'est assez bien parti non c'est bien parti en effet dans cette famille extraordinaire l'emménagement dans la nouvelle maison va permettre à chacun de tourner la page retour en vendée l'été touche à sa fin au château de la chevalerie chez eugénie pascal et leurs quatre enfants on va vérifier les affaires scolaires là elle est où la liste de l'école nous sommes la veille de la rentrée scolaire il est grand temps de préparer les cartables en format petit carreau sans spirale math maximilien rentre en quatrième et paul atanase en cinquième dans le même collège un établissement situé à nantes à une heure de route de chez eux les garçons restent à l'internat pendant la semaine une situation qui les ravit c'est bien l'internat parce que tu t'ennuies jamais tu es avec les copains c'est très bien c'est super bien ça devrait rassurer l'us aliénor 11 ans qui rentre demain en sixième son premier pas au collège et donc aussi à l'internat les deux fois il en faut deux paramètres à d'accord et puis tu en as aussi pour la musique je trompe pas un grand changement pour la fillette qui était attaché à sa petite école de campagne c'est la première fois qu'elle quitte le foyer je suis triste pas de perdre mes parents parce que j'ai un peu envie de rester avec eux et même temps je suis content parce que je peux me faire des copines à manger fini un déchirement pour l'us aliénor mais surtout pour sa mère eugénie toujours stressé par les rentrées scolaires la maman elle a juste malouante c'est tout elle doit partir ses petits et elle pleurniche tranquillement dans son lit on les aime on devrait les avoir plus autant avec nous mais non c'est pas possible la famille tient à profiter de ces derniers instants au grand complet alors pour marquer le coup ce soir ce sera pique nique dans le jardin alors faire des souvenirs c'est chouette un instant magique le dernier de l'été le lendemain 7 heures du matin c'est l'heure du départ pour les collégiens ils ne reviendront au château que le week-end prochain c'est pascal qui emmène les enfants au collège un établissement privé de nantes à 100 km de chez eux attend je te tiens la porte la journée commence par l'installation à l'internat les garçons y retrouvent vite leur marque tiens maximin t'es là c'est avec dylan pas attendre ils sont pas bêtes ils vous ont mis entre copains l'us aliénor elle va découvrir sa chambre à l'être là ma belle et avec une troisième et avec une troisième un équipement sommaire à partager avec une élève plus âgée qu'elle ne connaît pas encore tu veux être roue et le saison tu vas être ou pas si vous les filles vous décidez vous êtes ensemble mais pas question de laisser l'us aliénor se débrouiller seul il l'a fait autrefois pour ses frères alors pascal va aider sa fille à s'installer dans son nouveau cadre et ça commence par la bonne méthode pour mettre la housse de couette regarde tu prends un coin et tu l'emmènes dans le bon point c'est le seul jour où nous les parents d'avoir rentré dans l'internat mais après la reste de l'année on n'a pas le droit juste le bord il est 10 heures l'heure de la rentrée a sonné tu prends pas ton carton d'après on vient plus c'est fini l'us aliénor est impressionné par le collège et toutes ses nouveautés salut l'us aliénor maison ça y est la fillette a rejoint sa classe c'est parti pour l'année scolaire tu avais ta copine juliette ouais ouais au château il est midi eugénie est partie chercher claire esther sa dernière qui est inscrite à l'école de la ville voisine elle entre en cm2 vous avez commencé à travailler tout de suite désormais eugénie et pascal vont se retrouver seul avec elle pendant la semaine leur famille nombreuse s'est réduite au strict minimum claire esther devient presque fille unique et ça la déstabilise un peu maintenant pas ta soeur claire esther va-t-elle vraiment profiter de l'absence de ses frères et soeurs comme toujours dans cette famille énergique ce répit sera de courte durée de gros travaux sont programmés cet hiver au château en suisse au contraire il n'est plus question de travaux chez les émonés et leurs six enfants la maison est enfin terminée vous allez me chercher les cd qui sont bas la cave vous trouvez un bac vous m'amenez tous les cd qui sont à la cave aujourd'hui c'est le grand jour du déménagement leur ancien foyer commence à se vider doucement mais sûrement sous les ordres d'isabelle tu mets ces deux meufs dans la chambre d'amis y aura que le lit blanc avec les tables de chevet il ya encore des dvd là y en a là y en a tous ces sachets noir ça on est tu le mets là dedans s'il te plaît tous les enfants mettent du coeur à l'ouvrage même l'élia titouan et colin qui quittent pour la première fois les lieux de leur enfance c'est là qu'ils vivaient avec leurs parents je vais partir avec des bons souvenirs surtout même avec les deux avec mes parents et de mac la femme qu'on est maintenant des souvenirs mais bon il faut passer à autre chose des orphelins prêts à parier sur l'avenir pour déplacer tous ces cartons pas besoin de camions une simple remorque suffit avec titouan comme chauffeur la nouvelle maison n'est qu'à 200 mètres de l'ancienne une bâtisse gigantesque sur trois étages avec une quinzaine de pièces un vrai palace pour cette famille nombreuse recomposée les enfants sont ravis un étage leur est réservé avec une grande chambre pour chacun fini les conteneurs froid et humide on est plus à l'aise il ya pas de bêtes qui vont venir et on voit la pluie très fort ou les orages on sent déjà qu'il fait plus chaud on bat qu'on a des nouveaux meubles et j'ai mon piano dans ma chambre isabelle a le sourire elle peut enfin prendre possession des lieux c'est elle qui a imaginé tous les détails depuis le temps qu'elle se projetait dans l'avenir elle voit son rêve prendre forme et je suis très fière je suis très contente de venir vivre ici beaucoup de bonheur en fait déjà pour commencer très fière qu'on ait un beau projet enfin qui soit abouti je me dis c'est enfin chez nous six ans après l'accident d'avion cette famille extraordinaire célèbre l'événement avec des bulles pour petits et grands à la nouvelle maison et au nouveau départ moi je suis très fier est ce que cette maison elle est comme vous l'imaginez ce qu'elle vous plaît oui oui malgré le deuil et la douleur le clan émoné à relever le défi du bonheur en famille c'est important de toujours garder la foi puis de garder de croire qu'il ya toujours quelque chose de positif à attirer de tout ça dans le drame je trouve que notre histoire elle est belle à cette raison tellement attendu à millot la famille marty s'apprête à vivre elle aussi un heureux événement depuis trois semaines ils ont emménagé dans leur nouvelle maison en kit tout est enfin prêt pour la naissance du petit garçon de la tribu le cinquième enfant la valise pour la maternité est bouclée car l'accouchement est prévu aujourd'hui à trois semaines du terme le bébé pèserait déjà quatre kilos impossible de le laisser encore grossir pour la sécurité de la mère et de l'enfant il faut donc déclencher le travail une décision qui inquiète la future maman ça me stresse un peu et parce que j'ai peur de la douleur tu vois l'accouchement t'as mal déjà en temps normal mais quand c'est spontané c'est spontané là t'attends de te préparer à la douleur je sais que j'ai avoir plus mal que si j'aurais accouché naturellement pour la soutenir jean-mathieu sera à ses côtés voir naître son premier garçon est un moment très particulier pour ce père de quatre filles là c'est la naissance de celui qu'on attendait depuis neuf mois puis qu'on sait que c'est un garçon enfin le caméscope gilet sur moi l'appareil photo tout le monde a pris des pulls de gilet pendant l'hospitalisation de leur mère les quatre filles vont habiter chez annick leur grand-mère pour elle la naissance de ce bébé est aussi un bouleversement après avoir eu six enfants elle-même à chaque accouchement elle partage toutes les émotions de sa fille toute la famille est impatiente de fêter l'arrivée de ce petit garçon pour la naissance d'une de ses filles alexandra avait déjà connu un accouchement déclenché qui s'était bien passé le couple est confiant mais il est loin d'imaginer ce qu'il attend comme à chaque grossesse alexandra est suivi à la maternité de millot le but du déclenchement et de provoquer les contractions des contractions qui peuvent mettre plus ou moins de temps à venir même au cinquième enfant c'est vrai qu'un déclenchement on sait pas on sait pas c'est toujours la surprise comment ça va réagir on n'a jamais d'idée de combien de temps ça va prendre etc après c'est vrai que vous avez déjà eu un déclenchement donc a priori pas de raison que ça marche mais ce qu'alexandra redoute le plus c'est l'épuisement elle a toujours mis au monde de gros bébés des accouchements souvent difficiles où elle n'avait plus la force de pousser vu qu'en général mon travail tout le temps il est hyper rapide ou alors les contractions sont super violent des débuts ça m'achève complètement et à la fin j'ai pas la force de de pousser une dernière fois pour sortir les épaules j'arrive plus alors le couple met toutes les chances de son côté pour que le travail soit rapide et efficace et à deux il multiplie les exercices les contractions sont douloureuses pourtant il faudra attendre deux jours pour la délivrance 8 heures du matin alexandra change de chambre direction la salle d'accouchement le col est enfin ouvert la naissance devrait avoir lieu bientôt geoffrey le maïoticien qui s'occupe désormais de la future maman je ne connais pas vous avez couché à chaque fois dans les autres ça change c'est bien on attend que ça fasse moi et pour poser la péril c'est ça on va commencer à la contraction je dois vous sonner vous inquiétez pas je vais vous suivre vous avez pas fini de me voir jean-mathieu la soutient dans cette dernière épreuve le travail s'accélère les contractions sont plus fortes et plus rapprochées appellez la jeu de l'anesthésiste le bébé est prêt à venir au monde notre caméra n'est pas autorisé dans la salle tout d'un coup alexandra montre des signes de stress malgré la péridurale elle a du mal à gérer la douleur ce que craignait alexandra est en train de se produire les deux jours de travail l'ont épuisé elle n'a plus de force au bout de 30 minutes des médecins arrivant renfort ils vont tenter le tout pour le tout attraper le bébé avec une ventouse jean-mathieu est prié de quitter la pièce pour lui c'est une première mais j'aime d'un moment le premier cri je ne savais pas qu'à un moment ils vont le sortir à un moment si ça porte un césarien je sais pas dans le couloir le futur père est impuissant alexandra hurle l'accouchement est pénible jean-mathieu ne supporte plus l'attente mais alors qu'il craint le pire le premier cri du bébé se fait entendre plus de peur que de mal le bébé la maman vend bien gabriel pèse 4 kg et mesure 52 cm un beau garçon que ses parents ont bien mérité mais je n'ai pas accouché comme ça le principal alexandra et jean-mathieu sont comblés ils ont enfin un fils qu'il faut désormais présenter à ses quatre soeurs une première rencontre riche en émotions la naissance de gabriel marque un tournant dans leur vie après des mois de sacrifice cette famille extraordinaire peut enfin profiter de son bonheur dans sa nouvelle maison avec ses cinq enfants ça a été pas mal entre la maison la grossesse c'était une sacrée sacrée aventure ça c'est sûr que mais qui s'unit bien fatigué mais que du bonheur on fait une photo 1,2,3 photo